Je tenais aujourd'hui à vous faire cette vidéo pour faire un petit peu une présentation de cette chaîne pour que vous compreniez qui je suis et à quoi vous attendre avec cette chaîne YouTube. Commençons par les généralités, je m'appelle Arielle, j'ai 33 ans, je vis près du bassin d'Arcachon en Gironde. Je suis mariée, je suis en couple depuis 16 ans et nous sommes mariés depuis le 3 septembre 2016. Donc ça fait 6 ans et demi que nous sommes mariés. Mon mari s'appelle Kevin, nous avons un petit garçon que vous verrez certainement dans les vidéos, dans les vlogs, etc. qui s'appelle Aaron et qui a 5 ans et demi. Et nous sommes également parents d'un petit garçon qui s'appelle Samuel qui est né en 2016 et qui malheureusement nous a quitté également en 2016. Je tiens à en parler parce qu'évidemment ça fait partie de notre histoire, de notre vie et que Samuel fait toujours partie de notre famille en fait. Mais je ne vais pas forcément entrer dans les détails dans cette vidéo. Voilà, on a découvert en fait à la naissance qu'il souffrait d'une maladie orpheline incurable et il est décédé quand il était âgé d'un mois et demi. Donc ça a été évidemment une épreuve extrêmement difficile et douloureuse. Le deuil d'un enfant c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie. Vous voyez pour prendre une image c'est comme si au début quand ça nous tombe dessus c'était une énorme pierre qui nous écrasait. Et c'est pas vraiment une pierre qui diminue, qui finit par disparaître. C'est juste que cette pierre on apprend à ne plus se laisser écraser par elle, on apprend à la porter et à avancer avec. Mais ça reste toujours aussi lourd, aussi présent, aussi douloureux. Seulement on apprend à avancer voilà parce que c'est un peu le propre de l'être humain d'être résilient. Et voilà on apprend à avancer avec nos épreuves, avec nos drames, avec nos douleurs. Nous avons des animaux, nous avons un chien qui s'appelle Naiko. On a deux chats, une minette qui s'appelle Yuka et un mâle qui s'appelle Coca qui ont bientôt 14 et 13 ans. Donc voilà pas tout jeunes non plus. Oui parce que notre chien Naiko a 10 ans et demi. Et nous avons un lapin Merlin qui a 9 ans. Donc voilà que des papiers et manis animaux. Ça fait longtemps qu'ils sont parmi nous. Alors moi je suis une personne assez simple qui aime les choses simples. J'aime les moments tranquilles, les balades. Ici on a le choix entre le bassin, l'océan, la forêt. Voilà j'aime aussi être tranquille à la maison pour lire un bon livre. Me poser pour discuter avec mon mari, avec notre fils. Voilà j'aime bien chiller dans l'ensemble. Je ne suis pas quelqu'un de très énergique, de très excitée. J'aime bien les trucs calmes et simples. J'aime manger aussi et je suis une personne assez, non assez très même, très anxieuse. Je souffre de plusieurs troubles anxieux donc depuis mon adolescence. Donc la santé mentale c'est pas top top chez moi. J'ai souffert très longtemps de ce qu'on appelle un trouble panique avec agoraphobie. Et je suis également hypochondriaque. Donc aujourd'hui j'ai guéri entre guillemets oui de mon trouble panique puisque je ne fais plus de crise d'angoisse. Ceci dit j'ai gardé ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo mais c'est un petit peu pour la présentation de la personne. Donc je suis très 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 anxieuse mais ça ne se ressent pas forcément. Là les gens qui me rencontrent n'ont pas cette impression de quelqu'un de... Je suis anxieuse mais pas excitée, énervée, nerveuse vous voyez. Je ne transmets pas. Je suis quand même quelqu'un d'assez posé, assez discrète et assez calme. Donc pourquoi YouTube ? Je me suis lancée sur YouTube il y a un petit moment. J'avais une chaîne avant celle-ci que j'ai commencé quand j'étais enceinte de mon premier enfant Samuel. Tout simplement pour partager sur l'expérience de la grossesse. Et puis voilà il s'est passé ce qui s'est passé, ce drame, on a perdu notre petit Samuel. Et j'ai décidé d'en parler dans une vidéo tout simplement pour que d'autres personnes puissent se reconnaître dans mon témoignage. Moi-même je me sentais extrêmement seule et j'avais besoin de parler à des gens qui n'étaient pas seulement dans la compassion mais qui pouvaient comprendre aussi ce que je vivais. J'ai poursuivi ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé d'en lancer une nouvelle tout simplement parce que mon ancienne chaîne YouTube, déjà ça faisait très longtemps que je l'avais. Il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient moins. Maintenant j'ai décidé de recommencer un petit peu à zéro avec cette chaîne YouTube. Alors quelles sont mes intentions en fait derrière tout ça ? Eh bien la première chose c'est que j'adore filmer et ce que j'aime surtout c'est faire les montages. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment une passion tout simplement. Et ensuite mes intentions dans le fait de publier, ensuite pourquoi publier les vidéos sur internet ? C'est tout simplement de partager. Il n'y a pas vraiment d'intention autre que ça, que le partage. Mes vidéos ne sont pas faites pour divertir, ne sont pas faites pour faire le buzz. Elles ne sont pas non plus faites pour motiver, ni pour inspirer. Maintenant si en regardant mes vidéos vous trouvez des petites inspirations pour des recettes ou autre chose, tant mieux. Mais ce n'est pas le but premier vous voyez. Et hop 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 Yuka ! Alors je vous présente Miss Yuka qui était là en train de griffer le matelas. Voilà mon but c'est simplement de partager des choses de mon quotidien, de ma réalité. Qui n'est pas forcément la réalité et le quotidien de tout le monde. Parce qu'on est toutes et tous très différents. On ne vit pas au même endroit, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même famille, on n'a pas vécu les mêmes drames, on n'a pas les mêmes galères, on n'a pas la même situation sociale et financière, etc. Donc moi je partage la réalité qui est la mienne. Et sur ma chaîne vous trouverez beaucoup de vidéos qui tournent autour de l'alimentation. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Déjà parce que je suis très gourmande et que j'aime manger. Mais aussi je m'intéresse beaucoup à l'alimentation. Maintenant je ne suis pas nutritionniste. Donc je ne m'y connais pas suffisamment et je ne me sens pas légitime. Je n'ai pas une expertise professionnelle en fait qui donnerait une sorte de valeur ajoutée à ma parole. Moi je partage simplement les choses que je mange, les choses que je fais, les recettes que j'aime, comment je m'organise pour les retours de course. Voilà donc dans des vidéos comme ça, retour de course, menu de la semaine, mille prêts, procètes, journée dans mon assiette, etc. Ensuite je fais aussi des vlogs. Parfois j'ai envie de tout simplement vlogger. Là dans les vlogs c'est pareil, je suis totalement transparente. Ça ne veut pas dire que c'est de la télé-réalité. Je ne vais pas filmer 24h sur 24 dans la journée sans tabou, sans intimité, sans rien. Parce que je trouve ça un petit peu gênant. Après chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai aucun jugement sur ce que font les autres personnes. Je parle vraiment en mon nom. On n'est pas en télé-réalité où on filme tout de manière très brute. Je choisis quand même les moments que je filme maintenant. Je n'ai pas de tabou quant à mes états d'âme, par exemple mes émotions. Je ne vais pas filmer que quand tout va bien dans le meilleur des mondes. Parfois ça ne va pas. Parce que je vous l'ai dit, j'ai des soucis au niveau de ma santé mentale. J'ai des troubles anxieux. Et parfois ça ne va pas parce que c'est le moral qui en prend un coup. Parce que, comme je vous disais, le deuil d'un enfant c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie. Et donc des fois, j'ai envie et besoin d'en parler. Et si j'ai besoin d'en parler avec vous, je le fais. Et si le sujet vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas obligé de m'écouter ou de regarder ces vidéos-là. Mais voilà, je suis très transparente. Et je ne veux absolument pas que mes vidéos ne reflètent qu'une vie parfaite. Où tout est absolument parfait. Où je suis toujours bien maquillée, bien coiffée, bien habillée dans une maison propre et bien rangée avec tout le monde à sa place. Où il n'y a pas de bruit, où je ne mange que des trucs healthy, etc. C'est la vraie vie en fait que je vous montre. Je n'ai pas envie de tricher en enjolivant les choses. Je vous montre vraiment la réalité telle qu'elle est. En toute transparence. J'ai juste envie de partager des choses simples de mon quotidien, des choses vraies, sans surjouer. Ni dans un sens en enjolivant à l'extrême, ni dans un autre sens en dramatisant à l'extrême, juste pour attirer du monde. De toute façon, globalement, mon but en fait sur YouTube, ça n'est pas du tout de... Enfin, je ne recherche pas la gloire. Je n'ai pas d'ambition particulière en ce qui concerne l'argent avec YouTube. Si ce n'est que j'aimerais pouvoir gagner ma vie. Donc aujourd'hui, je gagne à peu près l'équivalent d'un SMIC. Puisque je travaille à temps partiel, donc je suis bien payée. Je ne travaille pas à temps plein, mais j'ai quand même... J'ai un SMIC à peu près. L'idéal pour moi, ce serait de pouvoir gagner la même somme. Donc disons entre 1000 et 1500 euros, mais uniquement grâce à YouTube. Il faudrait simplement pouvoir en vivre et pouvoir en faire mon travail tout simplement à temps plein. Et avoir de quoi vivre convenablement, on va dire. Même si aujourd'hui, avec 1000 euros, on ne vit pas tellement convenablement. Mais enfin, vous voyez l'idée. Bon, la lumière s'est coupée, je suis désolée. De toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai un petit peu présenté qui j'étais, quelques traits de ma personnalité. Ce que vous allez trouver sur YouTube. Donc notamment des vidéos qui concernent l'alimentation. Des retours de course, des journées dans mon assiette, des recettes. Des vlogs. Parfois des vidéos aussi face caméra pour parler d'un sujet, notamment des sujets de santé mentale. Là, je me sens un petit peu plus légitime d'en parler. Je n'ai pas une parole de professionnel, mais comme j'ai commencé à souffrir de tout ça dans mon adolescence. Ça fait presque 18 ans maintenant que j'expérimente ça au quotidien malheureusement. Avec des hauts et des bas. Que j'ai vu beaucoup de thérapeutes. Que j'ai tenté plein de choses différentes. Donc je me sens un petit peu légitime de pouvoir en parler. Du coup, c'est des sujets sur lesquels j'ai parfois envie de m'exprimer face caméra et de faire des vidéos à thème. Et puis il y aura aussi certainement des vidéos lifestyle, des routines, des petits vlogs ménage, déco de la maison, etc. Des petites choses du quotidien dans ma vie, dans ma vie simple, sans prétention. Si jamais tout ça est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez déjà aimé les premières vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes vidéos, à les commenter aussi si vous en avez le temps et l'envie. Ça me fait très plaisir déjà. Puis en plus, ça m'encourage à continuer et à essayer d'attendre mes objectifs. Moi, je poste une vidéo par semaine et j'ai décidé de poster mes vidéos le lundi soir. Tout simplement parce que dans mon organisation de la semaine, c'est le plus simple. Comme ça, ça me laisse le temps le week-end, notamment le samedi soir, de pouvoir faire des montages. Donc voilà, tous les lundis à 18h, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne, sauf si vraiment j'ai un gros empêchement et que je ne peux pas filmer, enfin voilà, qu'il se passe quelque chose dans ma vie et que je n'ai pas la possibilité de filmer. Mais sinon, j'essaie d'être vraiment assez régulière. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage ST' 501